Quels sont les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité et les solutions envisageables pour les limiter ? La pollution lumineuse est l'excès de lumière artificielle émise par les centres urbains. Il s'agit des lumières intérieures et extérieures des habitations et des bâtiments, de la signalisation aérienne et maritime ainsi que de l'éclairage public. La lumière artificielle générée par ces éclairages se manifeste dans l'environnement de diverses façons. La lumière directe, la lumière réfléchie par le sol, l'eau, les objets, etc. et la lumière diffusée dans l'atmosphère. L'ensemble de ces manifestations forment un halo lumineux. Les impacts de la pollution lumineuse sont nombreux. Par exemple, la pollution lumineuse peut perturber la migration des oiseaux. Elle peut aussi contribuer à attirer ou au contraire repousser certains animaux. Elle peut aussi provoquer des changements dans le métabolisme de nos cellules par diminution de la production de mélatonine. Nous aurons adoré travailler sur les sursouris, mais pour des raisons. Évidemment, nous avons dû trouver une autre espèce à étudier. Nous avons décidé de choisir les clopores car c'est une espèce répandue et elles sont assez faciles à trouver. Nous avons construit une boîte avec deux compartiments, l'un à la lumière, l'autre à l'obscurité. Il a fallu prévoir un orifice pour qu'il puisse circuler d'un compartiment à l'autre. Nous avons décidé de compter le nombre de clopores qui se plaçaient à la lumière et à l'obscurité. Nous avons aussi prévu de tester différentes intensités lumineuses. Nous sommes donc partis faire la chasse aux clopores. Cela n'a pas été facile. Nous étions en plein hiver et notre première chasse fut malheureusement à l'échelle. Nous avons dû faire face à de nombreux intempéries. Mais nous en sommes revenus vectorieux. Nous trient les échantillons de la terre récoltés et nous avons pu compter une quinzaine de clopores. Nous avons donc placé nos 15 clopores dans notre dispositif et observé leur déplacement. Nous observons que quelle que soit l'intensité lumineuse, plus de la moitié des clopores ont fui la lumière. Par ailleurs, nous observons que davantage de clopores fuient pour des intensités lumineuses plus importantes. Les clopores recherchent donc des environnements sombres et pourraient être perturbés par la pollution lumineuse. Nous aurions pu renouveler plusieurs fois l'expérience ou la renouveler avec plus de clopores ou avec des temps d'exposition supérieurs. Nous aurions pu tester davantage d'intensité lumineuse ou des lumières de différents colores. Nous avons, dans cette deuxième expérience, équipé nos dispositifs expérimentaux d'éclairage de lumières différentes, rouge, verte, bleue, puis nous avons renouvelé nos observations. Nous observons que pour ces lumières d'intensité basse, nous avons les mêmes résultats avec les lumières rouges et vertes qu'avec la lumière blanche. En revanche, nous avons conservé davantage de cloportes, 73%, dans l'environnement éclairé en lumière bleue. Cette lumière semble donc avoir moins dérangé les cloportes. Les solutions pour limiter la pollution lumineuse Nous nous sommes demandés si notre ville ou les villes voisines s'étaient préoccupées de ces enjeux et si elles avaient cherché à adapter l'éclairage public pour limiter la pollution lumineuse. Nous avons tenté d'entrer en contact avec des personnes à la mairie, malheureusement sans succès. Acharné les macons, la modélisation de l'éclairage réduit, la pollution lumineuse, en privilégiant une lumière orientée uniquement vers la voirie et avec des horaires adaptés. Nous avons également remarqué la présence d'un éclairage bleu, ce qui pourrait confirmer nos résultats. Il est ainsi possible de prendre des mesures concernant les caractéristiques techniques de chaque point lumineux. Par exemple, le type d'éclairage, la puissance lumineuse, la direction de l'éclairage et le ciblage de l'objet à éclairer, le type d'ampoule utilisé, longueur d'onde, la hauteur des mâts, le caractère réfléchissant de la surface qui accueille le point lumineux. Il est aussi possible d'étendre systématiquement les lumières lorsqu'elles ne servent plus. Par exemple, dans les parkings après fermeture, les ensignes commerciales pendant la nuit, les lumières avant la tombée de jour. On peut aussi utiliser les lumières à détection qui ne s'allument qu'au besoin. Ce type de mesure va également dans le sens de la réalisation d'économies d'énergie. Il faut être particulièrement vigilant dans certains sites accueillant une grande part de la biodiversité nocturne ou à certaines espèces plus vulnérables. Par exemple, la pistole commune qui chasse volontiers dans la lumière des lampes à d'air a pu s'adapter à la présence de lumières nocturnes alors que le grand irinolof est dépendant d'une obscurité totale pour chasser. Il est donc très impacté par la pollution lumineuse. La pollution lumineuse n'est donc pas à négliger. Elle peut avoir des impacts néfastes, importants sur beaucoup d'espèces, animales et même végétales. Nous avons pu le montrer sur les cloportes. Il semble donc important de l'étudier pour adapter nos éclairages. de l'étudier pour adapter nos éclairages. Il est donc très important de l'étudier pour adapter nos éclairages.